Salut, c'est Niveau de Mario, j'espère ne pas vous avoir trop manqué cette année. J'avais pris une bonne résolution qui était de faire plus de vidéos. Et comme toutes les bonnes résolutions, évidemment vous l'avez remarqué, elle est passée à la trappe. Et vous connaissez la chanson par cœur, si t'as un mot qui veut m'insulter, viens pas perdre ton temps à écrire un commentaire avec le compte de ta mère. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je compte lancer une pierre dans le jardin de Code Viper, qui est un pseudo qui se rapproche d'un ancien déchet de YouTube. Pour en venir au fait, Code Viper est un YouTuber qui possédait 35 000 abonnés au moment où j'ai commencé à écrire cette critique, et 61 000 aujourd'hui, ce qui fait qu'il a quasiment doublé son chiffre. Je ne connais pas parfaitement ce YouTuber et je ne sais pas vraiment par quoi il a débuté, donc je vais me baser sur ce que je peux voir sur sa chaîne. La plus vieille vidéo était sur Minecraft, sa deuxième sur Call of Duty, ensuite il a fait beaucoup de vidéos GTA, une vidéo Slither.io, et il est en ce moment sur Fortnite. Wouah, c'est une originalité à couper le souffle ! Il fait principalement des vidéos glitch sur Fortnite, et dans cette vidéo je vais vous démontrer qu'avec ses manipulations à dormir debout, il fait autant de fakes que ses soi-disant V-Bucks générés. Ah oui, et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, parce que cette vidéo, un like égale un V-Bucks. Non, je déconne. Alors, commençons ce massacre avec, exclue, glitch, avoir le pack légende glaciaire gratuitement. Hey, salut tout le monde, c'est CodeViper et aujourd'hui on se retrouve pendant une nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale pour vous montrer un énorme glitch qui vous permettra d'obtenir le pack légende glaciaire totalement gratuitement, donc pour 0€. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, pour savoir comment faire ce glitch. Ce qu'il faudra faire en tout premier, c'est mettre votre console en anglais, et ensuite, vous verrez simplement la vidéo que je vais vous montrer à l'écran, que l'abonné m'a envoyé et je vous reprends juste après pour vous expliquer comment posséder ce glitch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec la vidéo qu'on peut voir, son soi-disant abonné joue tant d'anglais, vous verrez qu'il paye en GPB, pour ceux qui ne savent pas, ses initiales traduites Great Britain Pound, c'est la monnaie qui est utilisée au Royaume-Uni. Déjà, un abonné franco-britannique, ça tient pas debout. Voilà, dédicace à toi l'abonné, donc franchement c'est vraiment énorme, il se reconnaîtra. GG à toi l'abonné, sérieux. L'abonné n'a ni pseudo ni prénom. Donc du coup les gars, ce qu'il m'a proposé les gars, c'est simplement qu'il me donnerait le glitch en échange que je le pub. Sauf que moi, en fait, j'avais pas envie vraiment de pub n'importe qui, je voulais vraiment être d'abord sûr que je peux lui faire confiance. Donc du coup les gars, comme vous venez de le voir, le glitch est vraiment super marfait. Et là, ce que je vais vous demander, ça va être de me montrer votre motivation dans les commentaires et de me dire ce que vous en pensez. Tiens, comme par hasard, il n'aura pas de pub sur sa chaîne parce qu'il a peur que, ben, il nous le dit pas en fait. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je le pub ? Parce qu'en fait, moi ce que j'ai un petit peu peur, c'est que tout simplement, ils me disent, donc voilà, tu pubs ma chaîne YouTube. Donc j'ai vu franchement sa chaîne YouTube, voilà, il fait des vidéos Fortnite, c'est pas, voilà, du contenu de ouf. Comme voilà, il y a vraiment beaucoup de chaînes qui font des vidéos comme lui, c'est du gameplay, etc. Mais voilà, il veut quand même une petite pub. Ah si, ah si, écoutez, tu pubs ma chaîne YouTube, donc en gros, sa peur, c'est d'être félicité. Il fait ses vidéos de son côté. Moi, franchement, ça ne me dérangerait pas, je ne vais pas vous le cacher. Mais l'autre côté, c'est que j'ai un petit peu peur qu'il s'en serve. Car simplement, ce qu'il peut très bien faire, c'est me demander que je le pub. En échange, voilà, il me donne le glitch. Donc du coup, tac, je lui pub sa chaîne YouTube. Et après, à la fin, il me dit, ah ben non, en fait, voilà, c'était fake. Je t'ai bien eu, maintenant, ben voilà, maintenant, il a ma communauté. Et il peut faire un petit peu ce qu'il veut avec mes abonnés. S'il veut, il peut les arnaquer, etc. Et moi, je n'ai pas envie de tomber sur ce genre de personne. Simplement, il doit lui pub sa chaîne YouTube. Juste après ce qu'il dit, c'est, à tout entendre, il a peur que l'abonné le roule dans la farine en le faisant croire qu'il va lui donner le glitch et qu'il change d'avis une fois la pub postée. Déjà de 1, une vidéo, tu peux la supprimer s'il s'agit uniquement d'une pub ou la remonter et enlever le moment de la pub si la vidéo contient la pub. Et de 2, il t'a déjà donné le glitch, tu viens de le montrer en vidéo, donc arrête de nous prendre pour des énormes cons. Plus sérieusement, il parle de malhonnêteté dans cette vidéo, mais là, c'est lui le plus malhonnête car il utilisa la vidéo de son abonné, en outre de la condition imposée. Mais vu que celui-ci n'existe probablement pas, ça n'a pas l'air très grave. Nous continuons avec... Exclu... Ouais, exclu mondial, le mec, c'est... T'as raté ta vie, il t'a pas vu ça. Glitch, tu vas voir le skin fou volant gratuitement. Donc au début, voilà, voilà, il parle de concours avec des tonnes de skins à gagner, même si ça n'a aucune utilité puisqu'il montre des soi-disant glitches pour gagner des vbux illimités. Et il parle de Kikul, un autre youtubeur du même genre est tout aussi mauvais. Et en parlant de partenariat, je me demande si Code Viper a compris le sens de celui-ci, parce que ce champion incite à aller voir une vidéo en signalant Kikul son entre guillemets partenaire. Donc la manipulation, elle est vraiment simple. Il faudra que vous alliez dans la boutique, vous alliez sur le skin, et là, vous faites Start, faire un retour. Donc comme ça, vous faites un retour à Epic Games et vous mettez Bug. Et là, dans le titre, tout simplement, vous allez mettre ce que je vais vous mettre d'un commentaire épinglé et dans le contenu, pareil. Donc voilà, dans les deux cases, je vous mettrai de toute façon ce que je vais vous dire dans le commentaire épinglé. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne le dis pas dans la vidéo. Tout simplement car Epic Games sont vraiment sévères en ce moment avec tous les youtubeurs Fortnite. Et si je dévoile la manipulation en vidéo, et bien je peux me faire tout simplement strike ma vidéo. Et ce n'est pas mon but, et je pense que vous non plus ne voulez pas que je me fasse strike ma vidéo. Donc c'est pour ça que ce sera dans le commentaire épinglé. Donc voilà, vous allez dans les commentaires, vous verrez le commentaire épinglé. Et bien dedans, il y a la manipulation tout simplement. Et donc vous ferez soit un copier-coller de mon commentaire si vous êtes sur PC, soit si vous êtes sur console, vous le réécrivez, voilà. Et essayez de modifier un petit peu, c'est-à-dire ne mettez pas exactement le même message. Essayez de modifier, juste ne faites pas de faute. Et voilà, donc c'est vraiment ce message précisément qu'il faut mettre. Mais modifiez-le un petit peu, mais histoire que ce ne soit pas cramé. Donc voilà, Epic Games, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a été utile. Et moi je vous dis c'était Code Viper, à la prochaine. C'est vraiment marrant parce qu'il incite à aller signaler cette vidéo alors qu'il est exactement de la même catégorie. Alors ce que vous a dit ce youtubeur, c'est du flan. Je m'explique. C'est bien connu que se plaindre à un jeu pour des faits qui n'ont pas eu lieu, ce n'est pas une bonne initiative. Et évidemment, les chiffres qu'il nous donne ont probablement été tirés de son chapeau. 80% de réussite et 20% d'être banni. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je vais changer les chiffres pour vous montrer les vraies probabilités. Alors dans un classement décroissant, nous avons tout en bas de la liste avec ces 74% de chance de fonctionner, aucune réponse. Ensuite avec ces 35% de chance, vous avez un bannissement. Et enfin celui que vous attendiez tous, recevoir un skin en dénommagement avec ces 1% de chance de réussite. Comment j'ai donné ces chiffres ? Bah avec un peu de logique. Epic Games ont comment dire ? Le pouvoir sur le jeu. Même si je ne m'y connais pas parfaitement, je pense qu'ils ont carrément la possibilité de voir les actions faites avec un compte. Et ainsi le fait d'avoir dépensé les V-Bucks. Donc évitez ce genre d'astuce, mais avant de boucler tout, il dit qu'il mettrait en commentaire le message que nous devons envoyer à Epic Games. Pour quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas faire de faute d'orthographe dans des messages officiels, c'est très loin d'être un exemple. Je ne l'ai pas encore dit, mais il s'est un peu lancé dans Brawl Stars, quand Fortnite sufflit plus aussi. Et dès le début, ça va très vite. Des gemmes générées en quantité indénombrable sur un compte qui s'appelle Tips for Gamers avec le jeu en anglais niveau 0. Des chiffres très aplatis, autant le dire tout de suite, ça empeste le fake. Et la chose la plus gros bug qui l'a fait, c'est juste d'avoir lancé une vidéo. C'est la chose la plus simple du monde. Bug, avoir le skin Spider-Man gratuitement sur Fortnite. Ça y est là, c'est plus glitch, mais bug. Il y a Fortnite France dans les hashtags. Si ça, ça représente la France, eh bien... On est mal, on est très mal. Eh bien, salut tout le monde, c'est Code Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale, les gars. Donc les gars, dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous présenter le tutoriel pour avoir le skin Spider-Man. Voilà les gars, il y a... Donc normalement, voilà, à fond de chair, les gars. Je vous ai présenté la technique pour avoir le skin Captain America et donc du... Déjà, stop. Quand tu vois que le gars ne joue pas avec son compte, tu sens quelque part la merde. Mais le truc le plus flagrant, c'est qu'il ne porte même pas le skin prouvant que son glitch fonctionne. En jetant un coup d'œil dans la description, j'ai remarqué qu'il avait bel et bien mis le mode pour avoir le skin Spider-Man. Mais cet abruti a oublié de préciser que c'était uniquement pour les joueurs possédant le skin Carbureau. Ce mec pense vraiment être tout à la fois. Il s'est le même lancé dans le leak. C'est alors que ses vidéos sont complètement bâclées. Voici le skin gratuit Twitch Prime sur Fortnite. Donc du coup les gars, je vais vous afficher à l'écran un petit skin. Donc voilà, c'est un skin qui est également accompagné d'un camouflage et d'une pioche. Que je vois là, je vais tout vous afficher là normalement. Mais du coup, tout simplement, pourquoi est-ce que je vous dis que ce skin va arriver gratuitement ? Donc comme vous le savez, normalement les skins, il y a des raretés. Donc les skins bleus, les skins verts, les skins légendaires, les skins épiques. Voilà, un petit peu comme les armes. Mais du coup tout simplement, ce skin, il n'a pas de raretés. Il est rareté grise. Et ça, c'est un petit peu comme le skin K-pop qui était arrivé dans le jeu Fortnite. Donc le skin K-pop, c'est un skin qui n'est toujours pas sorti dans le jeu. Voilà les gars, on n'a aucune information par rapport à ça. Peut-être qu'un jour il sortira. Voilà, il a été retiré des fichiers du jeu. Également comme le skin Onesi, qui avait été pareil, un skin gris. Mais du coup, ce skin, il a été disponible dans le pass de combat. Et donc du coup, voilà. Donc ce skin, il est gris. Et en plus, il n'a pas de nom. Donc voilà, c'est quand même pas mal de choses assez intrigantes. Et il n'est pas libellé item shop. Ça veut dire qu'il ne va pas arriver dans la boutique de Fortnite. Donc déjà, la théorie de la boutique, on peut l'enlever. La théorie d'un pack PS Plus, on peut également l'enlever. Pourquoi ? Car il n'y a aucune couleur du PS Plus. Voilà, il n'y a pas les couleurs du PS Plus, etc. Car voilà, c'est un skin feu. Et en plus, on a eu un skin PS Plus il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la théorie du starter pack, eh bien, on peut la garder de côté. Même si, voilà, moi je ne pense pas qu'il y aura de starter pack. Car il n'y avait pas de V-Bucks avec. Voilà, normalement les starter packs, c'est présenté avec le skin des V-Bucks et un sac à dos ou une pioche. Voilà, je crois que c'est plutôt un sac à dos. Un skin n'ayant pas de rareté est un skin Twitch Prime. Comment dire que ce raisonnement est merdique ? En plus, on peut voir le livret des défis pour avoir des V-Bucks. Alors qu'il n'y a jamais eu de V-Bucks dans les packs offerts. Mais de toute façon, c'est faux puisque ce pack est un pack payé en boutique actuellement. Donc je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Exclu, glitch et avoir tout gratuitement en glitch sur Fortnite. Un glitch qui permet d'avoir tout. Tout ! Tout ! S'il a sorti cette vidéo pour avoir tout ce qu'il y a dans le jeu, à quoi ça sert de faire d'autres vidéos dans ce cas vous allez me dire ? Ben c'est simple, il faut juste faire croire que ces glitchs sont patchés. Une vidéo qui a été très appréciée ou pas. Non, ce n'est pas pour le base qui compte faire ça. C'est pour attendre le plus longtemps possible que le glitch soit patché, n'est-ce pas ? Sur ce, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Et moi je vous dis, c'était CodeViper. A la prochaine ! Et puis à quoi sert le gameplay à la fin, déjà qu'il n'est pas passionnant ? Parce que c'est en ça une vidéo où tu expliques un glitch ? Et puis pourquoi se faire chier à le constater quand on voit que c'est du fake ? J'ai seulement 350 V-Bucks et je vais acheter absolument tous les paliers. Donc les gars, comme vous le voyez à l'écran, il me faut 11 000 V-Bucks pour pouvoir acheter tous ces paliers. Mais j'ai seulement 350 et pourtant je peux bel et bien l'acheter. De toute façon, rien qu'à un poste, on peut remarquer qu'il prend les gens pour les cons. Comme si en moins d'un jour, il allait trouver un glitch sur ce qu'ils abonnés désirent. C'est vraiment n'importe quoi. De plus que c'est dingue de voir qu'ils trouvent plein de glitchs et à chaque fois, ils se ruinent les vidéos suivantes. S'il a autant d'abonnés, cela veut dire qu'ils ont la conviction que ces glitchs fonctionnent. Et de toute façon, on voit qu'ils ne maîtrisent rien de ces arguments et qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. Je me demande qu'est-ce qui lui donne envie de continuer YouTube avec toute la haine qu'il se prend. Mais oui, l'argent ! En même temps, comment peut-on faire confiance à quelqu'un dont la photo de profil ressemble à un gorille ? Je suis désolé, ça n'est pas possible. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur lui, parce qu'on trouve la même chose à chaque fois sur ce YouTuber. Du fake, des pubs et encore du fake. En plus, avec des vidéos durant de en moins 10 minutes pour se prendre le nombre de pubs abusés dans la tronche. Et de plus, qui vient d'obtenir un code créateur, Epic Games sont en train de promouvoir quelqu'un qui détruit leur business. Mais bon, logiquement, s'ils ont vu ces vidéos, ils ont dû remarquer que ça n'avait aucun risque pour leur jeu. Du coup, la vidéo va se terminer avec ma façon de se faire des V-Bucks dans les poches. Ça marche ! Ha 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 !